Et bienvenue tout le monde, j'ai encore en télé pour moi, c'est très bien, j'espère que pour l'on de même, on se retrouve pour le 8ème épisode de mon let's play sur Code Lyoko DSV2, je vous invite à aller voir les derniers épisodes si ce n'est pas fait. Dans ce chapitre, vu qu'on a terminé l'équivalent de la saison 1 la dernière fois, je pense qu'on va attaquer toute la partie saison 2, je pense qu'on va découvrir le 5ème territoire, mais je me souviens plus. Si l'esplay vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description, on est nombreux et on y parle de Code Lyoko. Et sur ce, on est parti, on va entamer ce 8ème chapitre, comme la dernière fois, je ne sais plus du tout ce qu'on va faire, je vous dis, je pense que c'est l'épisode où on découvre le 5ème territoire, mais je n'en suis absolument pas sûr. Et c'est peut-être l'apparition des véhicules aussi, parce qu'il y a des phases en véhicule dans le jeu. Tout à fait, j'ai une mode nouvelle, je vous ai programmé des véhicules, vous allez tous pouvoir vous déplacer beaucoup plus rapidement maintenant, par contre vous allez devoir faire bien attention pour éviter les obstacles sur la route, appuyez sur la manette, vers la gauche ou vers la droite pour piloter, bon bref. Vous allez voir, on a des pouvoirs aussi, mais en gros, c'est très très simple, on se retrouve sur véhicule, et j'ai un boost qui utilise ma mana, qui se recharge automatiquement, je crois, non, pas du tout. Et je dois esquiver les obstacles, c'est que des phases comme ça les véhicules, il n'y a pas de phases, et je ne l'avais pas du tout vu. Alors ce qui est chiant, c'est que quand tu perds, tu recommences depuis le début. Et du coup, comme je disais, il n'y a pas de phases libres ou quoi, c'est vraiment que des phases qu'on pourrait qualifier de scriptées quoi, enfin... C'est toujours les mêmes parcours, bon là je vais passer à gauche, tout à l'heure je suis passé à droite. Et t'as du boost comme ça, donc qui est utilisé par ta mana. C'est donc utilisé par la mana, et puis on doit tâcher d'esquiver les obstacles, et au bout d'un moment il y a des checkpoints. Et puis voilà, donc là on commence avec Elita et l'Overwing, vous vous doutez qu'elle prend fera l'Overboard et l'Overbike. C'est juste qu'il se défasse, qu'il mette comme ça en début de niveau, concrètement, il n'y a pas trop d'utilité. C'était histoire de dire, on a mis les véhicules, et puis basta. Le cancrelage, je crois qu'on peut lui foncer dessus pour le détruire, mais bon. Et là, vous voyez, on doit utiliser nos pouvoirs. Alors, sachant que moi je suis sur l'émulateur, je dois utiliser la souris, c'est un peu galère en même temps. Là, si je lui fonce dessus, je crois que ça le tue. Là, il faut bien penser à appuyer sur l'interrupteur, parce que sinon, on est bloqué. On en profite pour récupérer plein de points bleus en même temps. Et on est arrivé. Voilà, c'est vraiment juste histoire de dire, on a fait les phases en véhicule, ça dure 3 minutes. Après, franchement, c'est pas dérangeant. Et on se retrouve avec Elita sur Terre, c'est la première fois qu'on joue à Elita du coup. C'est cool qu'on ait pu trouver une chambre à l'école. J'aime bien t'avoir comme invité à la maison, mais tu sais, mes parents peuvent venir envahissant. Ils étaient tellement gentils avec moi. Merci Umi, t'inquiète pas, les amis sont faits pour ça, tu arrives à te débrouiller ? Pas mal, je crois, tout semble étrange et nouveau à la fois, c'est différent de Lyoko. Ça, tu peux le dire, il n'y a pas de monstre à tous les coins de rue ici, pardon. Enfin, sauf si, si. Tu sais, j'ai l'impression que je devrais rester à Lyoko, Sixxana qui veut une tour. Eh bien, j'aimerais programmer sur ton nouveau super scanner. On devrait être vite au courant Sixxana attaque, et je l'espère. Tu vas faire l'excursion aujourd'hui ? Oui, c'est pour le projet de Madame Earth, il faut prendre des photos de plantes et de fleurs. Mais je n'ai pas d'appareil photo, t'inquiète pas, je sais où tu peux en trouver. Allons au sol du bâtiment des sciences. Ah, d'accord. Donc c'est pour cet épisode qu'on se rend au sol des bâtiments des sciences. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, j'avais dit qu'on devrait y aller à un moment. Et comme pour le dernier épisode où ils ont un peu réapproprié le tag de Jim, normalement, ils ne vont pas chercher d'appareil photo pour Alita, mais ils vont chercher un ordi pour Samantha, je crois, la copine de Odd, dans la saison 1. Je crois que c'est dans l'épisode 36ème dessous. Tout ça, ça va prendre avec des pincettes. Je ne suis pas une encyclopédie non plus sur la série. Du coup, sous-sol, bâtiment des sciences, c'est là. C'est la remise du bâtiment, normalement, on n'a pas le droit d'y aller, mais je vais faire le guet, tu es sûr ? Je ne veux pas avoir d'ennuis, ne t'inquiète pas, petite sœur. Reste avec moi et tout ira bien, depuis le temps de prendre l'appareil photo. De mémoire, on va se faire choper, mais je ne suis plus sûr. Et yes. Que faites-vous ici, jeune fille ? Méquiètes-vous juste. Je m'appelle Alita, Alita Lyoko comme le pays, je suis la cousine d'Od. D'elle la remient, j'espère que tu te tiendras mieux à Kero que lui. Que faisais-tu dans la remise ? C'est ma faute, Jim. Je lui faisais une petite visite de l'école, on a pris le mauvais chemin, je croyais que c'était la salle d'histoire. Ça m'a l'air louche. Oui, il faut qu'on y aille, on reste des temps en retard pour l'excursion, ils vont partir d'une minute à l'autre. Bien, mais surtout, restez loin des zones interdites, mademoiselle Lyoko, vous pourriez avoir des ennuis. Merci du conseil. Ils ne se sont pas fait cramer, mais c'était chaud. Tu peux aller te balader un peu dans le parc, Alita, je te retrouverai plus tard, j'ai laissé mon ordinateur portable dans ma chambre. Ok, je serai pas loin. Ok, du coup, on doit juste se rendre au croisement. Ok, je serai pas loin. Allo ? Od, c'est Jérémy, mon super scan a détecté une tour activée, Xana est en train d'attaquer Alita quelque part dans le parc, retrouve là et à l'usine. Ok, j'y vais. Et on se retrouve donc avec Od. Bon, nous, on sait qu'Alita a disparu, mais eux ne le savent pas. Et, bah, elle est où la prochaine zone ? C'est que par là ? Yes. On va donc se rendre au croisement. Et on retrouve le carnet d'Alita. C'est le carnet d'Alita, elle doit être tout près d'ici, qui renifle le carnet et trouve Alita. Ah, oui, ok. On va se rendre... Je crois qu'il va montrer le chemin. Petit chemin caché par ici. Eh oui. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On peut le voir sur la carte. L'hermitage. Eh oui, l'hermitage. J'ai fait complètement zapper l'hermitage. En fait, l'autre fois, je parlais des 60 FPS. En fait, il n'y a que les phases sur Terre qui sont à 60 FPS. Pas les phases sur Lyoko, qui sont bridées à 30, je ne sais pas pourquoi. Bref. Alita, est-ce que ça va ? Où est-ce qu'on est ? Comment est-ce que je suis arrivé là ? On est dans une vieille maison abandonnée, dans un parc. On dirait un décor de l'hôpital de l'horreur qui m'a conduit ici. Je fais un rêve étrange. J'avais l'impression d'être chaussé par des louets. On n'a pas le temps pour ça. Maintenant, super scan de Jérémy. Elle repère une tour activée dans Lyoko. On doit aller à l'usine. Ok. Eh, tu vas où ? Je ne sais pas trop. J'ai comme l'impression que c'est un raccourci jusqu'aux égouts. Ok. De là, on peut aller à l'usine. Comme par hasard. Je ne sais pas si on peut déjà visiter l'hermitage. Ne vous en faites pas. On y retournera. Et c'était de l'autre côté qu'il fallait aller. Non ? Non, c'était par là ? Yes. Yes. Ok. Bon, on va se rendre à l'usine. Du coup, pas sûr que ce soit dans cet épisode qu'on découvre le cinquième territoire, en fait. Ok. On est directement virtualisé. On ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Ok. Quel territoire on va être ? Toujours pas la banquise. Si, la banquise. La banquise, ça fait plaisir. Premier niveau sur la banquise. C'est un niveau très, très sympa. Peut-être un de mes niveaux sur le coup préféré. Parce qu'on va y découvrir une nouvelle créature. Et je vois qu'il y a déjà deux chemins. Et je crois que je n'avais jamais fait attention qu'il y avait un chemin à droite. Donc, on va y aller. Vraiment, je n'avais jamais vu, à mon avis... Eh bien, je suis tombé dans la meilleure numérique. Commence bien. À mon avis, c'est juste un petit truc de données bleues. Là-haut. Mais bon, il n'y a pas de souci. On va aller le récupérer. On a notre temps. Et on est déjà, du coup, à l'épisode 8. Je suis toujours en avance. Pour ceux qui se demanderaient. Je suis toujours en pause actuellement. Je prends vraiment un maximum d'avance. Comme ça, quand je reviens, vous avez plein d'épisodes. Je pense que je m'arr... Putain, ce n'est pas possible. Je m'arrangerai pour... Pour comment ? Bonus point de vie. Et... Tire en rafale. Triple tir, je crois que c'est bien. AXA. On va tester. Et je pense que je mettrai un épisode le mercredi et le samedi. Ça peut être pas mal. Je verrai. J'essaierai de faire deux épisodes par semaine. Mais du coup, ça ira assez vite. Oula. C'est AXA que j'ai dit. Ah ouais. Ok. C'est marrant. Je n'avais pas le souvenir de ce combo. C'est pas mal. Par contre, il est un peu plus dur à placer. Et je galère qu'on me débloque. Parce qu'ils utilisent leur truc... Bon, c'est pas aussi pété que ça. Par contre... Je vais mourir. Ah mais j'ai mon... Oh ! Je crois que je l'ai vraiment utilisé au bon moment. Allez. Je sais pas pourquoi je galère. C'était relou là. Ils m'ont tous gelé plein de fois. Normalement, je devrais être à peu près full front-by. Du coup, yes. Bah go. On peut pas vraiment tomber ici. Bon, petit checkpoint et on va monter. Ça fait vraiment plaisir de voir la banquise. Parce que bah... Comme vous le savez, on la verra pas souvent. On la verra vraiment pas souvent. Et c'est bien dommage. Ah, kiss, ah. Ouais, le timing est vraiment particulier. Mais ça fait plus de dégâts qu'une flèche normale, j'ai l'impression. Par contre, je me souviens plus qu'ils avaient autant utilisé les blocs. Yes. Oula, je me suis pris la barrière. Par contre, ouais. Le niveau va être très très court parce qu'il me semble qu'on est déjà au moins à la moitié du niveau. Vraiment. Donc, on est obligé de prendre un peu Elita. C'est bien, ils font varier. Je sais pas si c'est très très utile, mais bon. On va récupérer ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Un petit package de données, comme on pourrait appeler ça. On va faire une petite référence à Kolioko plonger vers l'infini. J'avais envie de tourner déjà en avance en 4K, mais je préfère attendre de bien finir celui-là. Être sûr que je revienne, tout ça. On va reprendre Odd. Et il me semble qu'il va y avoir un nouveau type d'ennemi. Juste ici. On va voir ce que ça donne. Et non, pas encore. Faut que j'enclenche au bon moment. Ok. Oh, le bouclier. Le méga tank est vraiment trop simple à battre. Surtout s'ils en mettent qu'un. Ok. Bon bah. Ok, vas-y. Mettent qu'un méga tank, ça va vraiment être facile. Bon, c'est pas encore les nouveaux ennemis, mais je vous jure qu'il y en a. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ouais, le combo est hyper puissant celui-là aussi. Odd est vraiment pété, en fait. Ah. On dirait bien que je ne suis pas le seul à être occupé et créer de nouveaux programmes. Zana a créé des nouveaux monstres. Sois prudent. On ne sait pas encore ce que ces tarantules peuvent faire. Les tarantules, donc, qui sont des sacs APV, je crois. Qui peuvent mettre des coups de patte. Et il me semble qu'on ne les voit pas trop faire ça dans la série. C'est bien dommage, parce que c'est stylé. Tarantules qui ont pris tellement cher dans Call of Duty Evolution. C'est si dommage. Et on est déjà à la tour, malheureusement. Donc c'est vraiment un épisode très court. C'est vraiment un épisode très court. Donc là, on est obligé de prendre Aylita. Il n'y a pas de truc à récupérer, là. Ouais, non, bah écoutez, on va prendre Aylita. Tant pis. Déjà, la fin du niveau. Très, très court. C'est sûrement le plus court, peut-être, avec le premier. Et c'est dommage, parce que déjà, qu'on ne voit pas beaucoup la Vanquise. Elle n'a pas été respectée. Mais vraiment, la zone est très, très classe. C'est, pour moi, le territoire le mieux modélisé. Ok. Alors, ça va commencer à se compliquer un peu, ces trucs-là. Bah là, oui, il n'y a pas trop le choix, de toute façon. Là où, ça peut être ça ou ça. En bas, c'est forcément ça. Non. Non, non, non. C'est ça. Et là, c'est là. Hop là. C'est la fin du niveau, hein. On va faire une petite save, mais il me semble bien que c'est la fin du niveau. Chapitre 9. Ouais, du coup, on va s'arrêter là. Bah, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le commenter, à le liker, à le partager. Et on se redit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501